Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un programme très très chargé. On va préparer notre semaine comme d'habitude. On verra BTC, Ether, les altcoins, les plans de trading qu'on peut mettre en place. On commencera à évoquer la clôture mensuelle qui arrive dans 4 jours. On verra la clôture weekly qui arrive dans quelques heures. On a pas mal d'annonces économiques qui vont tomber cette semaine donc on peut s'attendre à un retour de la volatilité. On a les élections présidentielles aux Etats-Unis la semaine prochaine, le 5 novembre. Donc ça risque de bouger. Dans les deux prochaines semaines, je pense qu'on peut s'attendre à de la volatilité sur les marchés. On va commencer avec la clôture mensuelle qui est seulement une clôture mensuelle qui est bullish. Vu qu'on break et on a une clôture, enfin d'ici 4 jours on aura le temps de nous reparler, mais si on clôture comme ça, on aura une clôture au-dessus du sommet de la bougie mensuelle la plus basse. Donc on ravale cette bougie-là qui nous a procuré ce creux le plus bas. On aura les vendeurs qui sont manifestés à l'intérieur de cette bougie qui ont tous la tête sous l'eau pour ceux qui n'ont pas encore clôturé leur position. Et ça, ça serait plutôt pas mal. Idéalement, si on peut clôturer au-dessus de ce niveau-là, ça serait également bullish. Mais comme je dis, on aura le temps de reparler de cette clôture. Vu les annonces qui arrivent, on peut s'attendre à de la volatilité. Donc je pense qu'on aura le temps de bouger d'ici là. Au niveau de la clôture weekly. Clôture weekly très intéressante. Et selon moi, bullish parce qu'on est venu tag ici la ligne de coup. On a eu un pullback. On a eu une très très bonne réaction. Et on est bien dans cette dynamique qui est haussière. On fait toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. On voit qu'on était dans cette dynamique qui était baissière à l'intérieur de ce range-là. Et on a eu un switch de notre dynamique avec ici le creux, le sommet, le creux plus haut. Le sommet, à nouveau un creux plus haut. Pour moi, on peut maintenir cette dynamique qui est haussière. On a break également cette trendline. D'ici 9h, ça m'étonnerait qu'on ait un changement au niveau de clôture. À moins qu'on a une poussée en fin de semaine. Il faudra surveiller notre clôture weekly qui arrive dans 9h. Du coup, on a changé d'heure. Donc les clôtures daily, weekly arrivent à 1h du matin maintenant et plus 2h du matin. Donc ça, prenant en compte qu'on a des changements d'heure, ça impacte également les clôtures daily, weekly et mensuelles. En tout cas, surtout les clôtures daily. Avant, on était sur des clôtures à 2h du matin. Et maintenant, on est sur des clôtures à 1h du matin. Voilà, pour votre information personnelle. Au niveau des annonces économiques, on a énormément d'annonces qui arrivent cette semaine. On a surtout 3 grosses annonces. On a le PIB, le Produit Intérieur Brut, que ce soit aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. C'est tout simplement la valeur monétaire de tous les biens, les produits et les services. Donc ici, on va surtout surveiller au sein de l'économie américaine. Le PIB, vous avez 3 publications. Vous avez une publication qui arrive 30 jours après la fin du trimestre, qui va être une publication avancée. Vous avez une seconde publication 60 jours après. Et la publication finale qui arrive 85 jours après la fin du trimestre. Ensuite, on a le corps PCE, qu'il va falloir surveiller, qui aura un impact sur les taux d'intérêt qui sont prévus début novembre. Je n'ai plus la date exacte. Je crois que c'est le 10 ou le 11 novembre. C'est le 7 novembre. Donc ça, ça aura un impact en fonction des résultats du PCE. Et ensuite, on a le taux de chômage aux Etats-Unis. Donc on voit que mercredi, jeudi, vendredi, attention, on a pas mal d'annonces qui peuvent clairement impacter les marchés. Alors ça dépend si les annonces sont déjà pricées parce que c'est les annonces qui étaient attendues. Le marché l'a déjà enregistré dans le cours. C'est une question qu'on m'a posée. Ouais, comment tu trades les news ? Il faut savoir que déjà, souvent, les news, ils sont déjà pricés. C'est-à-dire qu'ils sont déjà enregistrés dans le cours. Ce qui va faire bouger le cours, c'est quand l'annonce n'était pas attendue. Enfin, les chiffres qui sont sortis de cette annonce-là n'étaient pas attendus. Et c'est là où on peut avoir un retour de la volatilité. Parce que les investisseurs, ils vont réajuster leur position en fonction de cette annonce. Et c'est là où ça a un impact sur le marché. Mais dans tous les cas, je trade très peu les news. Parce qu'on ne peut pas les anticiper à l'avance. Et comme je dis souvent, ils sont très souvent pricés. Par contre, à la limite, sur du scalping ou de l'intraday, sur des unités de temps courtes, c'est possible de faire la continuation de tendance. Quand par exemple, admettons, on est ici. On a une annonce qui est positive. Et le marché part dans le sens logique de cette annonce. Donc, il pump, tout simplement. Pour faire la continuation de tendance, c'est pas mal. Parce qu'on a un bon flux et c'est intéressant. Par contre, si on a une annonce qui est positive et on a le marché qui baisse, on a une incohérence. En général, c'est beaucoup plus compliqué à trader. Mais voilà, ça sert d'anticiper à l'avance les annonces comme ça. Parce que, comme je dis, soit c'est déjà pressé ou soit vous ne pouvez pas prédire qu'il va y avoir une anomalie dans les annonces. C'est très compliqué. Voilà, ça c'est pour BTC et ce qui nous arrive dans les prochaines semaines. Donc, ouais, être prudent sur le BTC en fonction des annonces. Comme je l'ai dit, on a les élections présidentielles qui arrivent également bientôt qui peuvent amener de la volatilité sur les marchés. J'ai toujours comme conviction qu'on aille faire un nouvel ATH. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, des niveaux des 60 500 dollars que je vous ai parlé au moment où on a eu la réintégration, je vous ai dit, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, pour moi, je vise l'ATH. Pour le moment, on est plutôt bien parti. Maintenant, pour le moment, on est toujours à l'intérieur de ce rédéjard. Mais si on fait un nouvel ATH, je vous rappelle, les objectifs à aller chercher. Objectif, moyen terme, entre les 88 000 et les 98 000 dollars. Objectif, long terme, entre les 102 000 et les 122 000 dollars. Et on a ici une très bonne confluence pour prendre des profits avec le chiffre rond psychologique des 100 000 dollars. Donc là, très bonne zone pour ceux qui souhaitent TP une partie de leur BTC. On a ici un prix historique, j'ai envie de le dire, un prix historique qui se situe aux alentours des 100 000 dollars, qui est une bonne zone. Pour prendre des profits, on aura sûrement de la résistance. Donc voilà, ça, c'est les targets. Au cas où on s'apprête à faire un nouvel ATH et qu'on valide ce nouvel ATH, c'est des niveaux que vous devez surveiller. Après, le marché peut bien sûr aller plus haut. Si vous voulez avoir des targets selon des extensions de Sibonacci, on peut en mettre. Maintenant, prenez des profits bien avant. On a les 155 000 dollars, 200 000 dollars. Prenez des profits bien avant, d'accord ? Parce que le marché peut très bien être dans des zones, enfin, aller dans des phases où le marché est totalement irrationnel, en fonction de comment les intervenants se comportent. Mais méfiance, qu'on a énormément de volatilité, qu'on arrive sur un marché où tout le monde est euphorique, qu'on a des spreads ici qui sont très positifs, que tout le monde parle de target aberrantes, c'est là où vous devez vous dire, ok, moi, quand tout le monde avait peur, quand tout le monde parlait d'un BTC à 12 000 dollars, 14 000 dollars, j'achetais le bottom. Par contre, quand on commence à me parler de 300 000, 400 000 dollars, je vais potentiellement vendre le top. Et même si je ne vends pas le top parfait, il n'y a pas de souci. La personne ici qui s'est dit, très bien, moi, je décide de prendre mes profits sur les 30 000, 40 000 dollars, après, on a limite fait un fois deux encore, d'accord ? Est-ce que c'est pour ça que c'était une mauvaise zone pour prendre des profits ? Absolument pas, parce qu'après, à partir de cette zone-là, on a quand même fait encore un moins 60 %. Et surtout, si la personne allait rentrer vers les 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 dollars, elle a quand même fait un fois 5. Il ne faut pas voir... C'est sûr que si vous vous mettez en mode replay comme ça, et la personne se dit, j'ai vendu ici, il y en a qui vont dire, mais t'es complètement fou ! Comment ça, tu vends ici, ça continue de monter, etc. Prenez du recul. Notre but, ce n'est pas d'anticiper le top parfait, c'est de prendre des profits sur la montée. Votre but, c'est de prendre des profits ici, et d'accumuler quand on est dans des zones comme ça d'accumulation. Et comme je dis, moi, j'avais allégé une partie de mes BTC, c'était... C'était... Au moment de la réintégration de ce niveau-là. C'était 27-28 août. Ici, j'avais allégé une petite partie, j'avais réduit mon exposition. Admettons qu'on fait quelque chose comme ça. Est-ce qu'au final, c'était une mauvaise sortie, sachant que j'ai un prix moyen vers BTC, que j'ai accumulé tout ici 20-25 000 dollars ? Non, pour moi, c'était une bonne zone pour prendre des profits. Maintenant, j'ai réduit mon exposition, c'est faible, je n'ai pas TP 50% de mes BTC, pas du tout, même je n'ai pas TP 30%. Donc, pour moi, ici, c'était une bonne zone sur un nouvel, un précédent ATH. Maintenant, comme je dis, votre but, ce n'est jamais de vendre le top parfait. Vous n'aurez jamais le top parfait. Prenez vos profits sur la montée, déterminez vos zones, mais faites-le à l'avance, parce que si vous ne le faites pas à l'avance, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on va aller chercher les 100 000 dollars, si vous n'avez pas tracé vos zones, vous n'allez pas respecter votre plan, parce que déjà, un, vous n'en avez pas, vous ne l'avez pas déterminé. Et surtout, ça ne sert à rien de vous mettre des TP, on va dire, un TP mental. Vous vous dites, ouais, je verrai qu'on sera à 100 000 dollars. Parce que quand on va aller à 100 000 dollars, et que tout le monde va vous parler de 200 000 dollars, jamais vous n'allez prendre des profits, parce que vous allez commencer à faire des simulations de calcul. Ah ok, si le BTC fait encore x2, je peux gagner tant. Avec ça, je peux m'acheter ça, ça, ça. Et c'est là où vous commencez à être totalement irrationnel, et vous vous retrouvez à ne pas prendre vos profits, et potentiellement à ne jamais vendre. Donc, préparez à partir de maintenant vos prises de profits. Donc, voilà, dans tous les cas, on aura le temps d'en reparler de tout ça quand on aura un marché qui partira en hausse. Sur du plus court terme. Alors, comme je l'avais dit, tant qu'on se maintient au-dessus des 60 500 dollars, on reste bullish. On n'a pas pull back les 64 500 dollars, qui était un des plans que je surveillais cette semaine. J'ai toujours cette position en cours. On est venu ici, pull back. Alors, j'avais un stop loss, et j'ai toujours un stop loss si on vient à parvenir et franchir cette zone-là, 66 700 dollars, si on passe en dessous de ce creux-là. On a méché, mais on n'a pas eu de l'acceptation. On voit qu'on a eu un bon rejet, et qu'on a maintenu cette value arealo en confluence avec ce niveau de support, et on n'est pas passé en dessous. Donc, pour le moment, aucune raison d'être bearish, tant qu'on se maintient sur du court terme au-dessus des 66 600 dollars. On voit qu'on est dans un range, dans une phase de latéralisation, avec une borne haute vers les 68 500 dollars, qui va être notre zone de résistance, vers notre value area high, mais on est dans un range, précédé par une dynamique haussière. On voit bien qu'on a un 4 heures qui est haussier, une contraction du tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes, c'est normal, on est dans un range, donc on a des moyennes mobiles court terme qui sont plates. Et voilà, ici, on a plus de chances d'avoir une résolution par le haut, c'est pour ça que je suis toujours dans cette position, avec un stop loss qui est en clôture, c'est-à-dire que je clôture et j'invalide ma position si on commence à passer sous ce niveau de support. Et j'ai comme TP les 71 500 dollars. Donc voilà, toujours ce trade en cours que j'ai exécuté déjà. Il y a un moment, comme je vous l'avais dit, il y a de grandes chances que je garde ce trade pendant plusieurs jours, ce qui est le cas actuellement. Maintenant, au niveau de mes plans de cette semaine. Alors, jamais comme niveau, et je surveille toujours les 64 500 dollars, maintenant, j'ai plus cette confluence entre le tunnel 4 heures et ce niveau de support, ce qui m'embête un peu. Donc je vais avoir moins de plans swing pour cette semaine. Déjà, un, parce que j'ai déjà une position qui est en cours. Donc mon but, c'est de faire de l'over trading et d'accumuler le plus de positions, parce qu'à savoir que si je reprends un trade, je m'expose encore plus au BTC. Là, j'ai déjà une exposition. Si je prends un deuxième trade, automatiquement, j'augmente mon exposition, ce qui n'est pas spécialement le but. Je ne vais pas me forcer à trader si je n'ai pas de setup. Donc moi, ce que je vais surveiller, c'est si on repasse au-dessus des 68 500 dollars pour faire de la continuation de tendance, mais surtout sur de l'intraday, parce que là, on a des moyennes mobiles qui sont plates. On voit bien, 15 minutes qui est plat, une heure qui est plat. Ce que j'aimerais bien, ce serait de break ce niveau-là, que je vous ai dit, les 68 300, 400 dollars, avec un fort momentum, et retrouver des moyennes mobiles sur du court terme, avec une bonne pente, un fort flux haussier, comme on avait ici. Vous voyez, au moment où on break, tac, on franchit par exemple ce niveau de résistance là, qui était vers les 63 000 dollars, ensuite on est bien parti, et des moyennes mobiles bien orientées à la hausse. Et bien dans ce cas-là, on sera dans la même configuration que je vous ai longtemps répété, là du 14, 15 octobre, je vous en ai parlé jusqu'au 20 octobre pendant 5 jours, je vous ai toujours dit la même chose, tous les pullbacks, tunnels 15 minutes, sont des opportunités d'achat. On a pullback, opportunités d'achat, on a pullback plusieurs fois, pareil ici, plusieurs fois, pareil ici. Et bien je vous dirais, globalement la même chose, et c'est ce que je surveille, c'est si on commence à s'affranchir de ce niveau de résistance, qu'on commence à avoir un short squeeze avec des moyennes mobiles qui partent bien vers le haut, et bien là je pourrais faire de la continuation de tendance en cherchant des achats. Donc ça c'est ce que je vais surveiller, parce que pour le moment, on est dans un range, jusqu'à preuve du contraire, là sur du court terme, on est dans un range. Donc borne basse, je vais plutôt chercher des achats, mais vu que je suis positionné, je ne vais pas spécialement renforcer cette position, c'est sûr que si je n'avais pas de position, je pourrais vous dire, ok, on revient chercher cette zone d'achat, point pivot weekly, vous voyez si j'ai une bonne confluence, point pivot weekly, si on a à nouveau un point pivot weekly qui est en confluence avec ce tunnel 4h, et qu'on y va, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Donc voilà, je vais surtout surveiller les points pivots que j'ai en fonction de cette nouvelle semaine, et ce nouveau mois, si j'ai des bonnes confluences. On voit que ce point pivot monstier a bien fait office de résistance vers les 69 000 dollars. Donc j'ai beaucoup moins de plans cette semaine que d'habitude, surtout de l'intraday. Quand je n'ai pas de plans comme ça, sur du swing, je fais beaucoup plus de l'intraday. De toute façon, sur les derniers mois, j'ai beaucoup plus tradé sur du court terme que sur du moyen terme, parce que j'ai beaucoup eu moins d'exposition sur des positions que je vais garder plusieurs jours, plusieurs semaines, comparé à des positions que je prends dans la journée et je clôture quelques minutes, quelques heures après. Et bien sûr, si ça pète bien vers le haut, on fera de la continuation de tendance, on fera sur de l'intraday et sur du swing. Vous verrez, on parlera de position swing. Si je vous en ai déjà montré comment je me positionne qu'on a des bons breaks comme ça. Pour ceux qui se rappellent, le trade sur Tao, le trade sur Tao, quand on est passé au-dessus de ce niveau, quand on est passé au-dessus de ce niveau, ceux qui se souviennent, le trade que j'avais pris, je me suis positionné au niveau du break, ici, parce qu'on avait un bon momentum, on le voit au niveau du break. Il y a des breaks qui sont différents que d'autres breaks. On voit bien ici, fort momentum, on break sur le MACD, en plus, on avait un beau W, c'était plutôt pas mal. Et je trailing stop. C'est-à-dire que quand on joue comme ça les breaks, vu qu'on a une position qui joue le break, le but, c'est de jouer le momentum, de profiter du trade pendant quelques jours, mais de sortir potentiellement vite si le marché se retourne. Et dans ce cas-là, j'avais TP au niveau des 0.118 de Fibo. Ici, hop, j'avais un beau, ouais, j'avais un 4,1 pour 1 de mémoire. Et mon stop, il a fait ça. Je vais le mettre comme ça. J'ai mis un premier stop loss ici. Lorsqu'on a, alors non, j'ai mis un premier stop loss plutôt ici, au début, très bien. Ensuite, on a fait une nouvelle journée, je l'ai mis ici, très bien, on a continué, et trailing stop, sous les plus bas. Et techniquement, quand on a un fort momentum, et ça, ça passe par une grosse phase de consolidation, un gros range pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, quand ça break, et quand ça break vraiment, c'est pour ça, notre but, c'est si ça break et c'est un piège, le but, c'est pas d'holder une position et de mettre un stop loss à l'autre bout. C'est ok. On réintègre, si on avait fait ça, on repasse en dessous, je clôture, je passe à autre chose, next. Par contre, si ça part, on veut vraiment être dans le flux et ça doit pump, on doit pas avoir une phase de consolidation. Si on a un vrai pump après un range, le pump, ça part, d'accord ? Si on liquide tout le monde, on a un short squeeze, ça part, c'est pas timide, sinon, c'est pas un pump, c'est une absorption vendeuse et on a une réintégration. Et globalement, j'étais sorti après à 4 points. Ici, j'étais sorti dans tous les cas, même si j'avais continué mon training stop, je me serais fait sortir la journée d'après. On voit que, dès qu'on a commencé à casser le point le plus bas, on est rentré dans une phase de consolidation. Si BTC break son range, BTC, 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 si break son range, souvent, il y en a, ils ont peur de rater le train, de pas savoir se positionner. C'est comme ça que je vais me positionner. Je vais être un acheteur agressif, je vais rentrer fort, mais si on doit break, c'est que ça break, il faut que ça part. Si c'est pour faire ça et réintégrer, à un moment où je sors, les positions que je vais prendre au moment du break, je sors, parce que là, c'est pour retourner plus bas, et c'est pour ça. Mon but, c'est pas de se dire, ok, très bien, je joue la cassure, j'ai un stop loss à 50 000 dollars et je vise super haut. Mon risk reward n'est pas intéressant. Mon but, ça va être, ok, je joue la cassure, j'ai un stop sous la bougie impulsive, je prends par exemple un cas, j'ai un break d'un sommet comme ça, hop, et moi, je rentre là et j'ai un stop loss ici, sous la bougie impulsive. On n'a aucune raison de retourner en dessous. Si c'est un vrai break, on n'a aucune raison de retourner en dessous. Voilà, des grosses bougies qui break comme ça, ici encore, c'est pas les meilleures, cette bougie-là, elle est intéressante qu'on break ce sommet-là, ici, le but, c'est très bien. On break, si c'est un vrai break, on n'est pas censé retourner en dessous la bougie impulsive. Si on y retourne, je coupe ma position, je passe autre chose. Ensuite, c'est du training stop, le stop loss sous les creux, sous les creux, sous les creux, et si on repasse en dessous, c'est qu'on a un affaiblissement, on coupe notre position. Voilà, c'est comme ça, je compte me positionner si on a un break. Est-ce que c'est comme ça que vous devez vous positionner chacun à une méthode, chacun à une stratégie qui est différente ? Mais le problème, c'est qu'après un range comme ça, c'est compliqué de se positionner parce que soit ça part hyper vite et on peut se dire « Ah ouais, mais là, c'est un peu du faux mot, on rentre trop. » Ou soit on a peur aussi de se dire « Je rentre, mais le marché se retourne et je me retourne à hold une position et ça se trouve on est en bear market, on tape moins 60%. » C'est pour ça que si on part et qu'on a une forte bougie impulsive avec un plus 10, plus 15%, je rentre, mais j'ai un stop loss sous la bougie impulsive parce que si le marché se retourne, je ne veux pas hold une position qui sera potentiellement sur un moins 30, moins 40%. Pour moi, si on fait ça, ce n'est pas pour s'arrêter à 60 000 $, 70 000 $, c'est pour aller plus bas. Après, tant de latéralisation, si on a juste une prise de liquidité, ça ne s'en tirerait pas bon. Maintenant, ça se trouve qu'on va faire un plus 30% et mon stop loss est trop loin par rapport à mon prix d'entrée et je ne vais pas rentrer. On ne peut pas anticiper ce que va faire le marché mais comme l'exemple que je vous ai donné avec Tao que j'avais pris en plus, j'allais dire en direct, je l'avais pris le jour même je crois, je vous avais dit je rentre en position donc c'était limite du direct et on avait suivi ce trade-là où je vous avais dit clairement mon stop loss, je le passe là, je le passe là, etc. jusqu'à clôturer ma position. Voilà, en tout cas, sur BTC, rien d'autre à dire de plus. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de trade de reversal parce qu'on a explosé le previous daily high avec une bonne bougie et un bon volume donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez tous mes plans sur BTC que ça soit sur de l'intraday, sur du moyen long terme, on a vu la clôture weekly, la clôture monthly, comme je dis, attention aux annonces, ça doit bouger. Maintenant, au niveau d'Ether qui est toujours plus faible que le BTC, on avait vu que si on réintégrerait le niveau des 2540 dollars, on aurait de grandes chances d'aller chercher le point suivant, les 2400 dollars. Pour le moment, on a une bonne réaction acheteuse. On accumule pas mal de creux, alors ça ne veut pas spécialement dire qu'on va les chercher, c'est juste que si on va les chercher, il faut absolument surveiller la réaction qu'on va avoir si on a une réaction acheteuse, c'est qu'on a de l'absorption et ça peut être une bonne zone pour se positionner. Maintenant, Ether, on a quand même bien baissé, alors pour ceux qui diraient « by the deep, by the deep », moi je préfère tracer un fibo. Et la zone idéale, c'est celle où on a rebondi au niveau des 0.118. Hop, on a rebondi pile dessus, tac, voilà, ici, vous voyez, on a pile poil méché dessus. Très bonne réaction, c'est souvent des niveaux qui sont surveillés par les institutions, les baleines, c'est la zone de localisation, la 0.118, 0.786, si vous avez des entrées là-dedans sur du long terme, je ne parle pas sur du 5.15 minutes, je parle vraiment sur du weekly, c'est de très bonnes zones. Ether, il a posé un bottom pile poil dedans. hop, si j'arrive à tracer mon fibo, vous voyez, 0.118, 0.786, très bonne zone pour faire de l'accumulation. Donc, on n'est pas dans la meilleure zone, maintenant, si vous avez des convictions sur Ether, selon moi, un Ether à 2400 dollars, ça reste un bon prix. Nous, la période HBTC, on est sur des niveaux bas. Maintenant, on n'a toujours pas de signe de bottom. Donc, si vous vous dites, ok, moi je commence à faire un DCA en switchant mes BDC en Ether, ou vous commencez à vous dire, j'investis sur Ether, parce qu'il reste faible, mais on est sur des gros bottoms, ok, oui, c'est une bonne zone, tout en vous disant qu'on peut aller plus bas, mais c'est sûr qu'on est sur des niveaux très intéressants. Maintenant, ceux qui veulent se positionner sur un bottom, c'est beaucoup trop tôt. On a un flux qui reste vendeur, on a un price action qui reste vendeur, il vaut mieux attendre d'avoir une phase de consolidation avec une inversion de notre tendance et un retournement de marché. Maintenant, Ether, je vais vous dire globalement la même chose que je vous dis depuis un moment. Ether est beaucoup plus faible que le BTC, je n'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche et surtout, on était sur des résistances assez rapides. Ici, on en parlait sur Ether, c'était compliqué vu qu'on était sur résistance et surtout qu'on avait une grosse résistance juste au-dessus. Prochaine résistance, elle est là, vu qu'on l'a flip, c'est un niveau de support qu'on a flip en résistance, 2550, si on break ce niveau-là, on aura de grandes chances de revenir chercher les 2700 dollars. Pas grand-chose à dire de plus sur Ethereum, au niveau des altcoins, on n'a pas eu des altcoins qui sont sortis du lot cette semaine, on a TAX qui fait un plus 5%, Solana, Solana qui est forte quand même, plus 5%, on va en parler juste après, Rune, plus 2%. Au niveau des clôtures mensuelles, on a Dogecoin qui a plutôt bien performé ce mois-ci, APT également, mais APT, on en parlait que son niveau des 10 dollars fallait se méfier, on avait fait le suivi APT, je sais que c'était une crypto qui était forte, je vous en avais pas mal de fois parlé pour de la continuation de tendance parce qu'on avait une bonne tendance haussière et on voit que on est revenu chercher les 10 dollars, c'est un niveau qu'on surveillait ensemble parce qu'on avait une bonne zone de confluence entre les 0,382 de Fibo, le chiffrement psychologique des 10 dollars, cette zone qui faisait office de résistance auparavant, oui on l'a break mais on l'a réintégré donc a fait toujours office de résistance et on avait également ici les 100% d'extension du break de ce range-là entre les 1,188 et les 100% d'extension donc on voit qu'on a été chercher cette zone et qu'est-ce qu'on a fait ? Top de marché, retournement de tendance donc APT, à moins qu'on flippe les 10 dollars en support, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats tant qu'on se situe en dessous, c'est compliqué de rentrer en position parce qu'on est sur résistance par contre si on revient chercher ce niveau de support, c'est une bonne zone pour chercher des achats, vous voyez, le but c'est toujours de localiser vos entrées quand on est proche des zones de résistance c'est plutôt des zones où on va prendre des profits alléger notre exposition ça ne veut pas spécialement dire que ce n'est pas tout blanc tout noir ce n'est pas jeu all-in et ensuite quand on arrive sur une zone de résistance je TP à 100% non ça peut être très bien j'ai mon exposition en APT admettons que je prévois d'allouer on va dire on va même pas parler en pourcentage on va parler en somme je décide d'allouer 1000 dollars sur APT sur ce niveau de support j'ai une exposition de 900 dollars très bien et j'ai 100 dollars de côté au cas où on décide d'aller plus bas pour rentrer quand on arrive donc là j'ai une exposition à 90% quand on arrive hop mon exposition est de 90% quand on arrive sur des niveaux de résistance comme ça je peux alléger je peux alléger passer de 90% à par exemple 60% j'allège 30% et je me dis très bien ma prochaine zone où je vais alléger ça va être par exemple les 0,118 ce qui me permet quoi ? ce qui me permet si on a une continuation de la hausse je suis toujours exposé et j'ai toujours mon capital qui profite de cette hausse et si par contre j'ai un repli et bien j'ai 30% d'exposition en moins j'ai pris une partie de mes profits ici et ce qui me permet de re-rentrer 30% par exemple sur ce niveau de support et au final j'ai pris plus 33% j'ai réduit mon exposition et j'ai pu me repositionner plus bas ce qui est une très bonne opération c'est pour ça souvent les gens ils font all-in puis après on arrive sur résistance ils vendent tout sauf que le marché finalement il fait ça et il se retrouve à tout racheter ici non c'est un curseur d'exposition que vous devez gérer en fonction de comment le marché évolue sur les différentes zones que vous avez tracées donc APT qui reste fort mais on s'est obstrué aux 10$ donc tant qu'on ne file pas ce niveau pour moi on a des chances de revenir chercher l'extrémité basse on a Solana Solana qui est très forte qui titille sa grosse zone de résistance là on le voit bien son niveau est des 170$ c'est un niveau qui fait office de résistance depuis 8 mois en même temps que le BTC on est dans cette phase de latéralisation on voit qu'on est parvenu à s'affranchir de la value area high on a break on a pull back ici ce petit déséquilibre qu'on a dans le volume profile et là on est bien parti pour le break alors attention à ne pas se positionner n'importe comment comme je dis on est sur un niveau de résistance mais si on a un bon break on peut jouer le break en ayant un stop loss assez serré au cas où on réintègre c'est pas déconnant d'avoir ici un buy stop si on passe au dessus de ce niveau là et d'avoir un stop loss sous ce crew là hop et d'avoir quelque chose comme ça on se dit très bien si ça break il faut vraiment que ça parte sinon je coupe assez rapidement parce que si on repasse en dessous de ce niveau là c'est qu'on a une réintégration sûrement une phase de distribution et c'est pour aller pour aller plus bas mais voilà on veut un vrai break qui part directement on veut absolument pas une réintégration donc ça ça peut être ça peut être un setup qui se prend sur Solana dans tous les cas faut pas oublier que Sol on est dans une phase de latéralisation précédée par une dynamique qui est haussière les moyennes mobiles long terme tunnel daily tunnel 3 jours sont orientés à la hausse on est clairement dans une bonne zone pour faire de la continuation de tendance et viser la prochaine target long terme entre les 1.118 100% d'extension ce qui nous donne entre les 310 et les 272 dollars on a BNB1 qui est dans la même configuration on le voit bien passe de latéralisation moi BNB1 j'avais pris j'ai pris un trade je me rappelle c'était un moment c'était vers mai pour jouer le break ici et j'étais sorti à break even parce que c'est bien parti ça a réintégré j'ai coupé parce que quand on part comme ça on réintègre un range j'ai bien fait sinon j'aurais pris largement une perte ici donc j'avais joué le break et j'étais sorti à break even si on refait la même chose ici si on a un bon break il y a moyen de jouer le momentum pour le moment on voit qu'on n'arrive pas à parvenir la zone des 615 dollars au niveau de notre value area high maintenant on a quand même fait une bonne déviation à la baisse on a pas mal de liquidité au dessus des 620 dollars si on y va ça peut partir assez rapidement vous voyez ça c'est un short squeeze ici on liquide tous les stop loss des shorts on a simplement des buy stops et on a une forte forte impulsion on a un plus 16 plus 20% sur BNB c'est pas non plus un shitcoin avec une faible capitalisation ce qui est pas mal en quelques jours maintenant on a une réaction vendeuse on retrace et quand vous retracez comme ça plus de 50% d'une impulsion après un break c'est qu'on a de grandes chances quand même c'est qu'on a de grandes chances de réintégrer surtout quand le niveau de résistance qui est passé en support au moment on break on la réintègre aussi facilement c'est qu'on va chercher en général l'extrémité opposée ça c'est vraiment classique mais quand vous avez comme ça un range une prise de liquidité en haut une réintégration c'est souvent pour aller chercher l'extrémité opposée maintenant comme je dis ici on a eu une autre déviation pour moi c'est pour au moins passer les 620 dollars et on avait vu des targets d'extension qui sont décalés cette zone là entre les 1,5 1,8 100% d'extension donc ça c'est les extensions long terme suite à ce sommet là et ce creux là maintenant si je veux des extensions plus court terme on va avoir une confluence on va avoir une confluence vers les 1,000 dollars là on a une très bonne zone sur BNB pour avoir une bonne zone de prise de profit long terme c'est la target des 1,000 dollars si on y va ne mettez jamais votre ordre de vente à 1,000 dollars pourquoi ? parce qu'il y en a énormément qui vont faire exactement comme vous et les premiers qui ont mis l'ordre vont être exécutés si vous êtes le dernier à avoir mis un ordre à 1,000 dollars ce serait dans les derniers donc mettez légèrement en dessous 990, 995 dollars vous n'êtes pas à 5 dollars près et ça vous permet d'avoir plus de chances d'être exécutés les chiffres vont psychologiques les 500 dollars 600, 800 1000 dollars 1200 dollars mettez toujours en dessous vous avez comme je dis plus de chances de vous faire exécuter ça serait dommage que le marché s'arrête à 999 ou même 1000 dollars il ne vous exécute pas et ensuite il prend un moins 50% voilà comme je dis on va attendre d'avoir des halcones qui se débarquent mieux parce qu'on n'a pas grand chose cette semaine même aujourd'hui on a toujours rune STX qui redevient un peu un peu forte LTC sol mais on n'a pas vraiment une halcone qui sort vraiment du lot comme on avait eu dans les dernières semaines derniers mois c'était surtout le mois de septembre on a des halcones pour faire de la continuation de tendance c'était plutôt pas mal comme Tao par exemple si je devais prendre un exemple je vous laisse avec ça j'ai rien d'autre à ajouter dans tous les cas on fera le suivi de cette position et de cette semaine avec pas mal d'annonces donc comme je dis on peut s'attendre à de la volatilité soyez méfiant là-dessus je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo bye bye